Le masque nous accompagne dans notre vie quotidienne depuis mars et pourtant, les Toulousains sont encore nombreux à ne pas le porter correctement. Sous le nez, pas lavé ou trop utilisé, les erreurs sont nombreuses et certaines rendent même le port du masque inefficace. Si vous le pliez en boule dans votre poche et que vous le remettez, inévitablement, s'il est souillé, vous allez vous souiller la partie intérieure et donc vous contaminer alors que vous avez porté le masque. C'est quand même idiot. Si les consignes sur le port du masque sont placardées sur les murs de la ville, pour les Toulousains, ce n'est pas si évident. Moi honnêtement, je pense qu'en public, il faut vraiment le mettre sur le nez parce que je vois beaucoup de personnes le mettre à moitié. Même chez moi, quand j'accueille mes voisins, on a le masque dedans. J'utilise toujours le social ici, mais après, je ne fais pas attention. J'essaie de le replier vers l'intérieur, comme ça, pour ne pas toucher l'extérieur. Dans les commerces, le port du masque est obligatoire, dans la rue comme à l'intérieur. Et pourtant, cette commerçante a dû rappeler à l'ordre de nombreux clients. On a dû le faire et les gens s'excusent et après, ils le remettent. Parce que des fois, ils l'oublient. A l'aube d'une troisième vague de l'épidémie, les Toulousains vont devoir redoubler d'attention et bien respecter les gestes barrières.